A que coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans le nid du ratalos le plus pimpé du MH game, bienvenue sur Pimp My Rat. Alors je suis un petit streamer MH qui fait un petit let's play, qui le rediffuse sur YouTube du coup, il y a le petit lien de ma chaîne juste en dessous, n'hésitez pas à faire un petit tour, n'hésitez pas à lâcher des petits likes et des petits follows sur YouTube si le contenu vous plaît, des gros bisous. Où le chat, regardez, il vous fait coucou là, on ne voit pas bien sur la carte, le chat vous fait des coucous, ils sont tout gentils. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer si le contenu vous plaît. Donc voilà, on est parti pour l'épisode 4, let's go. Donc on s'était arrêté, comme je disais, on avait fait le premier objectif ici, on va tenter d'aller par là. Sur l'épisode précédent, on était revenu tout ce chemin, malheureusement qu'on avait parcouru pour escorter un petit péon qui avait besoin d'une escorte. Il avait besoin d'un tel san et son palichad, Camillan, Camillam. On va repartir par là. Et salut, Poulopoff, comment tu vas, mec ? Bienvenue dans le nid du Ratalos, du coup. J'espère que tu vas bien. Et petit rappel, les gars, on repart sur Emash World, du coup, demain. J'ai jamais passé par là encore, au coin. Non, déjà, ça commence bien. On va dans le mauvais sens. Aller, on repart dans l'autre sens. Est-ce que c'est par là ? Est-ce qu'on peut accéder à la route par là ? Évidemment que non. Je suis un peu perdu, déjà, dans cette ville. Ouais, demain, ça va détruire du Fatalis. Fort, fort, fort. Enfin, ça va surtout détruire des mobs un peu moins forts pour finir mon set Fatalis. Et peut-être après, aller taper un peu du Velka AT. Ça pourrait être pas mal. J'ai envie de me refaire du Velka AT. Hop. Alors, on repart, on suit la route. Voilà, on va tenter de passer par ce petit chemin-là, là. Ça a l'air peut-être un peu plus court. Il faut que... On va bien voir, allez. Laissons parler l'exploration, les potes. Profitons un peu de cette petite open world bien sympathique. Il faut que de passer par le même chemin. Pourquoi c'est des bandits, ça ? C'est pas des bandits. Alors, tac. Il y a une tour. On va peut-être aller l'explorer, quand même. On trouve l'entrée. Hop. À moins que c'est une tour qu'on ait déjà fait. Non. Il y a du goût. On l'a pas fait encore. Toujours des petits loots, des petits coffres. Comme celui-ci, par exemple. Yes, en vrai, cette Velka AT est fort aussi, ouais. Après, je vais voir dans mon bull ce que je vais faire exactement. Bon, je vais me faire un petit set Velka AT. Et un petit set Pata. Si jamais, pour ceux qui sont sur YouTube, on parle de Monster Hunter. On n'a rien à voir avec Dragon's Dogma. Ce qui se pose la question. Vu que c'est le cœur de la chaîne. Et... Bon, elles sont 40 000 aussi. C'est normal que je m'endors, lui. Et fort, le bruit des Harpies, quand même. C'est là où j'aurais dû prendre un petit... Un petit archer, il aurait fait du bien. Non. Oh, la blague. La blague. Est-ce qu'on utilise une pierre de réveil ? Non. Oh, le fail, quoi. Oh, je suis dégoûté. On avait beau se protéger avec le bouclier pendant la chute, ça n'a rien changé, hein. En même temps, une tour. C'est normal. Non, il n'y a pas besoin d'aller le long way round, quand une route plus courte est facilement disponible. Fous-moi, Master. Laissez-nous progresser à la prochaine location. On to the nearest location. Trevo Mine est seulement une feuille de feu de feu de feu d'ici. Bon, allez. Deuxième try. En fait, on prend juste le coffre dans ce lard, hein. Ça peut être une strat, hein. Oh, le bordel. Oh, le dégainé est tellement fort sur le... Le même cas. Le Frostcraft. Et c'est vraiment les pires mobs, hein, c'est Harpy. Je le déteste. Elles attaquent systématiquement quand... Mais c'est injouable. Je suis désolé, mais c'est injouable. Mais il y en a déjà un qui est tombé, en plus. On va aller sauver Kanyam. À la rescousse de Kanyam. En plus, on aurait loupé des... On avait loupé des coffres. Bizarre, ça. Je suis là, Kanyam. Ou pas. Ah, on a réussi. Ça regarde DD2, un tel le monarque. Le monarque de DD2, ouais. Bon, pour l'instant, le monarque qui n'a pas repris son royaume, hein. Et qui n'est pas prêt de le reprendre, vu la vitesse où ça avance. Enfin pouvoir looter ce coffre. Après une mort et 4000 tries. Ah bah, anneau d'éveil. Ça, c'est pas mal, par contre. Je regarde exactement ce que c'est, mais... Je crois que j'en avais déjà un. Ah non, c'était anneau d'indifférence. Pouvoir maléfique réduit l'accumulation du sommeil de son porteur. Ah bah, c'est parfait, ça compte les... Ah, mais j'ai pas rééquipé mes... Mes anneaux, du coup. Je vais le mettre à cadillable. Hop, magnifique. Hop. Alors, du coup... On va partir par là. Comme prévu, comme prévu. Je vais voir s'il n'y a pas des petits trucs dans cette map, là. Petit enfoncement. Alors, en haut de cette colline, je sens bien le coffre. Ah bah non, encore mieux. Un donjon. Hop, on va faire le petit donjon. Il doit y avoir un petit boss dedans. Espérons un petit Minotaur. Il nous manque un Minotaur. Ça, déjà, il faut récolter. Ah, c'est des bandits. Hop là. On récupère la monnée d'As. Les bandits, c'est pas mal pour former l'argent. On va pas camper tout de suite, on va finir le donjon, quand même, avant. C'est généralement utilisé comme matériel. Je suis sûr qu'on va trouver un purpose pour ça en temps. Hop. Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Qu'est-ce qu'on nous réserve à la fin de cette caverne ? Il y a de la lumière. Peut-être un boss bandit ? Je ne sais pas, je n'en ai pas eu encore. Je ne sais même pas s'il y en a. On mange. Et mange-toi un mur. Hop. Et c'est Charles. On peut looter de la... On va mettre la... C'est de la viande pourrie sur les rats. Super. Bon, tu me diras. Je ne m'attendais pas à looter non plus un steak. Ce n'était pas vraiment un donjon, en fait. Je suis sûr qu'il doit y avoir un truc au bout de ce truc. C'est Agduk. C'est vachement risqué avec les harpies. Déjà, il y a de la bouffe. On va essayer de ne pas tomber. Pardon. Pardon. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah non, ce n'est pas le moment de tomber, là. Allez, allez. Ah non, ça ne va pas. Je vais m'endormir, là. Non. Tout ça pour de la viande pourrie, là. Super. Oh, je suis dégoûté. Ah si, c'est bon. Par contre, il y en a un qui est mort. Ah oui, il ne fait que de mourir, Kaniyam. En plus, il est vachement loin. Allez. Je vais se dépêcher de revenir à la tour, là. Parce que ce n'est pas safe du tout, ici. Oh. Oh, il y en a qui va mourir, là. Non, c'est bon. J'aurais mieux fait de prendre une archère, hein. Qui est un voleur. Non. Oh. Dégoûté. Oh, puis là, elle m'a mis tarif, hein. Et on repart d'où on est arrivé. Trop relou. Bon, allez. Et maintenant, les pions sont bloqués, j'imagine. Ah, c'est top. Dans tous les cas, je dois aller chercher mes pions, quoi. Pas top, ce niveau, pour le coup, hein. Avec les harpies. Oh, non, mais... Je le dis depuis tout à l'heure, hein. Mais les harpies, c'est le pire mob du jeu. Ah, si, c'est bon. Auto-TP, les... Vas-y, on va passer cet endroit. On va peut-être aller camper, quand même. Vu la vie qu'on se tape, maintenant. En plus, on est déjà en surcharge. Oh, mais la surcharge, c'est... Trop. Il y a des petits problèmes d'équilibrage, quand même. Hop. Ah, on va peut-être craft un nouveau truc. On va saisonner la viande, un peu. C'est quoi, c'est du raisin mûr, ça. On va se faire des fruits secs. Ouep. Qu'il y a plein... Et on va se faire des films. Donc, je vais aller enomer. Et on va se faire des films. Man, on va se faire des films. Alors, regardez. Ah non, on va pas lever le camp, je fais n'importe quoi, là. Hop. On va se faire le petit filet de bête affiné, là. Maturé de 6 mois. C'est ouf, quand même. On voit la graisse fondre en temps réel, quoi. On ne peut pas dire qu'on s'éteint notre couche avec quelques heures de dormir. Ah, plus, volu. Oh, première attaque de camp. Ah, ils vont nous détruire le camp, en plus, ces enfoirés. Ah, ils nous ont détruit le camp, ces petits bâtards. Allez, un fantôme. C'est parti ! Ils ont mis dans la sauce, là, cette attaque de camp. On va tenter d'avancer de nuit, quand même. Hop ! La petite lanterne. Je vais vite enlever, 6-8 remises. Je ne pense pas avoir un autre matériel de camp, vu qu'ils l'ont détruit, ces enfoirés. Je ne pourrais même pas recamper. Ah si, quand même. Nickel. Alors, du coup, on va mettre un point, comme ce sera plus clair. Placer un marqueur, là, voilà. Ok, il y a des ennemis. Bon, ça va. On rengaine, tranquillement. Arisant, je sais de moins d'un endroit dans la proximité qui peut être d'intéresse à toi. Je vais vous dire plus ? Hop. On va repositer. Ok, on va prendre, on va la prendre à la place du voleur. Plus opti, les archers. On peut lui donner. Bon, il ne nous a pas été très utile. En plus, c'est un mob Capcom. Allez, de la chair pourrie. C'est pas trop le moment de parler, il y a des loups, là. Hop. Je me fais boulettes par les cochons, hein. Hop là, contre un arbre, le cochon. Du coup, il va falloir qu'on remonte par ici. La haine des cochons, ouais. Et puis, il donne de la bonne viande. Moi, j'aime bien la bonne viande. Un coq en pâte, le Intelsan. Ça ne s'arrête jamais, les gobelins. Parfois, c'est bon. Ah, une grotte. Ça, ça doit être un donjon, par contre. Vous avez trouvé l'antre des gobelins. Ah, bah, nickel. Ça peut nettoyer un peu les gobelins de la région. Moi, ça me va. La haine des cochons, la haine des gobelins. Intelsan, il... Eh, tout le monde dans ce jeu, là. Surtout, les harpies, plutôt. Oh, les harpies, les mecs. Que dire, des harpies. C'est relou d'à chaque fois mettre la lanterne. Ah, tu ne te l'attendais pas, hein ? La petite paraître parfaite, mon gars. Non. J'aime trop les envoyer péter contre les murs. Alors, je n'aime pas sa voix, par contre, à ce pion-là, l'archère. Elle va vite dégager, elle. A SMASHING SUCCESS ! Ça a tendance à m'auripiler, les voix comme ça. Alors, j'espère qu'il va avoir un boss dans cette grotte-là. Un boss gobelin. Il nous a carrément jeté sa torche. Oh, le bordel. Tac. Ils sont beaucoup, hein ? J'ai l'impression que ce jeu, quand même, il est... Il n'est pas fait pour récupérer tout ce qu'il y a au sol, un peu partout. Sauf que moi, je suis un gros grinder du loot. C'est pour ça que je suis tout le temps surchargé. Épée à deux mains. Eh, ça veut dire qu'on a débloqué une nouvelle classe, je pense. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Épée à deux mains, c'est pour la classe de champion. Eh, Kanyam, il va évoluer, les gars. Il va passer de guerrier à champion. C'est bon, c'est beau, ça. Ça jette des cailloux. C'est bordel, ici. Non, je me suis... Il va me faire quoi, avec ton caillou, là ? Hein ? Petit gobelin. Ouh là, les explosions à proximité du pont, c'est moyen, ça. J'aime pas trop, trop, hein. Trop content, on va pouvoir débloquer une nouvelle classe, là, je pense. Exacte classe que je voulais mettre à... ...à Kanyam. Comme ça, il sera un peu plus récupéré en tant que pion, en plus. Et un nouveau rang de guerrier, magnifique. Bientôt rang 10, en guerrier. Je vais pouvoir passer sur une nouvelle classe, du coup. Je pense que je vais me mettre voleur, moi, après, par contre, pour le coup. Pour maxer un peu, même si c'est la classe... ...guerrier qui m'intéresse le plus. Histoire de débloquer les petits passifs du truc voleur. ...qui peut être pas mal. Vous avez trouvé un grand bâton. Eh ben, on a aussi trouvé le grand bâton... ... ... Ah, donc, du coup, on va débloquer les deux classes. Magnifique. On va débloquer la classe sorcier et champion. Magnifique, ça. Ah, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis ça dans le même... ...dans le même donjon, pour le coup. Ils sont en mode, envoyer, c'est peser, quoi. Emballer, c'est peser. Il était déjà mort. Il était déjà mort. Je me charne sur les cadavres, là. C'est un bête de la bientre, là, ce truc. Pas fait long feu, lui, hein. Anneau de fraîcheur. Top, ça. You truly are formidable, Arisen. High five, mon pote. Passage. Here. Truly. There are secrets around every corner. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. En fait, quand les PNJ parlent, c'est pour signifier le fait qu'ils apprennent quelque chose. Donc, si ce PNJ me dit ça, c'est qu'il a pas été encore dans cet endroit. Dans ce passage-là. Putain, les pions. Pardon. Oh. Pourquoi il a cassé la pierre ? Tiens, mange ton caillou. Allez, hop. C'est ciao, les gobos. C'est ciao, les gobo. C'est ciao, les gobo. C'est ciao, les gobo. Ils sont où, là ? Ils sont où, là ? On va refaire un truc. Hop. Allez, pousse. Heureusement qu'on n'est pas arrivé de l'autre sens. Est-ce que ça, ça marche dans les deux sens, hein ? Elle est buguée, la pierre. Super. Ils auraient fait une pluie de rochers, quoi. On est arrivé de l'autre côté. Là, on les a pris à revers. Magnifique. Il y a du minerai, là-haut. Il va falloir qu'on trouve un moyen de grimper, quand même. Voilà. Voilà. On peut le miner plusieurs fois. Première fois que je l'ai fait. Première fois que je tombe sur un minerai. Qu'on peut faire plusieurs fois. À la MH, trois fois. Magnifique. Interconnexion Capcom. Il y a eu qui roule tout seul. On ne sait pas pourquoi. Alors, ce donjon. On n'est juste pas allé de l'autre côté. Ok. On va repartir un petit coup. Tac. De toute façon, il n'y a plus de gobo, maintenant. Il devrait aller vite. Par contre, je suis surchargé, là. Ça se voit tout de suite. Hop. Donner. 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 Donner-moi de la moulaga. Oh, il est trop loin. Magnifique. Ah, mais c'est ce porte-là où on n'a pas continué. Ok. Hop. Pourquoi trop loin, là ? Il est juste à côté. Ah non. Effectivement, un peu loin. Tu irais sur quoi ? On prend des forts pour si peu. On prend des forts pour si peu. Hop là. C'est bon, il y a un boss, là. J'ai envie de me taper contre un boss. Un boss fight. Il dit donjon, il dit boss fight. Ah, un coffre. On peut l'atteindre. Comment est-ce que je pourrais l'atteindre ? Ah, ça fait vachement mine de gobelins, là. C'est Nervisano, là. Peut-être en suivant le rebord, là-bas. Déjà, il y a un autre coffre. Mais c'est sûr, il y a un délire, là, pour le... Je ne sais pas. J'ai six points. J'ai bien envie de le réanimer. Un mec comme ça, la mort dans une grotte. J'espère que votre curiosité sera réveillée. On utilise une pierre. C'est une denrée si rare. Je ne sais pas s'il a enfin une zone comme ça, là. Ah, mais il y a un mec. Bon, je sens que je vais le regretter. Allez. On en a trois, de façon. On en a trois, de façon dont vous avez besoin de l'atteindre. S'il vous plaît, donnez-nous votre aide. Nous sommes dans votre mort. Scatter les goblins ! Les gobelins, ça a déjà été fait là du coup. Bon bah voilà. On part sur un regret du coup, j'aurais pas du le réanimer. Oh non, ça s'en a sorti ça. Eh oui, pas de boss, eh bien, bien relou. On va peut-être débloquer une nouvelle zone, un truc. Oh, c'est pas tout ça, mais on a toujours pas fait notre quête nous. Ah, quoiqu'on ne doit pas être loin là. C'était par là, il me semble. Ça nous fait refaire tout le tour là. Ah quoiqu'on peut peut-être passer par là-bas. Voilà. On va voir. Hop. Alors, quête. Mission. Mission. C'était laquelle ? C'était... Euh... Bah c'était l'élimination des monstres. Abattre les gobelins de la mine de Tréveau. Aider les soldats. Destruct. Un. Voilà. Ah, normalement c'est fait là. Normalement ça devrait être fait. Bon, bah taup. On va retourner Pex alors, ça veut dire. Et je suis encore surchargé encore et toujours J'ai pas trop envie de prendre des trucs dans ton sac, j'ai plutôt envie de t'en mettre dans ton sac Là d'où on vient C'est quoi là-bas ? Il y a un camp Comme des petits bâtiments Ah, des bandits J'ai pas trop envie de tenter le saut Ah si on va le tenter là Saute ! Et c'est le fail Et c'est le fail Oh non ! Fuuu ! J'ai totalement mal calculé mon saut Ou alors il est parti un peu n'importe où plus tôt Que je visais quand même la petite plateforme Ah bah c'est bon en fait Bah deux fois la même Ah c'est relou là C'est légèrement relou Alice ça glisse Alice ça glisse Non mais non mais non Est-ce qu'on tente une troisième fois ? Non mais encore à côté ! Mais pourquoi il vise pas où je lui dis de sauter quoi ? Vas-y c'est bon ça m'a saoulé Réanimation Ça me fait chier J'ai utilisé deux pierres là Pour rien Ah mais il y a des zombies Ils étaient en train de se battre contre les zombies C'est fini C'est fini Et c'est ciao C'est quand ils veulent les pions là pour attaquer là en avant Non mais le truc c'est qu'on est vachement loin de la ville maintenant Et ce camp j'avais déjà fait je me rappelle Ah non Bon j'ai mal fait alors le camp Au pays des merveilles ouais Ah ouais On y est là Le suicide Bon bah on va En fait on va rentrer par le chemin qu'on avait prévu de D'emprunter au départ Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce caillou ? Allow me Might I be of assistance ? Non mais là ça part mal là C'est le mauvais sens Là Allez allez on pousse Et on pousse Oh ça bloque Non Dégage toi Bon bah ça veut pas Tirez Ça marche pas Faut pas leur dire avec moi Pour qu'ils aident Nan même pas Ils viennent automatiquement Les quartiers privés d'une Que j'ai servi Il y a beaucoup de visiteurs Et rarement Le même Alors Est-ce que là il doit avoir des trucs ? Si il y a du gobo Il y a du loot Ah loupé Oh elle est stylée son épée Une espèce de fendoir gobelin là Ok Le vent quoi C'est bon Ça brodeille Ça brodeille Ah mais du coup il y a des chemins aussi au milieu Là c'était pas indiqué sur la carte C'est pas du tout indiqué C'est pas du tout indiqué Là elle est pire Je me venge Loupé Bon ça va quand même mieux avec une archère dans l'équipe Quoi ? Hop là Tu l'auras pas volé celle-là Saloperie va Saloperie Petit coffre On aurait quand même bien fait de venir par ici Allez récolte Bon Bah j'ai pas eu le temps Alors on va se refaire des petites popos Hum 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 Si j'ai pas de quoi les combiner on va pas se prendre du poids pour rien Je peux même plus les combiner Ah bah j'ai de quoi pex Enfin faire du euh Fortifiant euh Enrichi ça c'est bien Meilleur item de soin Enfin l'avant dernier meilleur item de soin que j'ai trouvé pour l'instant Euh Tac Ah ça fait ch... C'est embêtant de passer de la viande affinée quand même en viande séchée Parce que la viande séchée est moins forte Juste faire ça Faut que je me débarrasse de ces trucs Je vais faire des flèches huileuses Je vais les donner à l'archère Soyons généreux même si c'est pas mon pion Ça... On va le donner à Kenyam Pas d'autre truc de camping à donner Alors Voilà Généreux hein le Intelsan Elle va repartir avec tous ses trucs Vu la voie qu'elle a en plus Je devrais pas lui donner tout ça Du coup j'ai même pas regardé Carte des pouvoirs au porteur dont l'âme entre résonance avec la magie qu'il contient Réduit les dégâts de feu subis Pas trop mal ça Des collants ? Je porte pas de collants moi Ah ça ça va être bien On va pouvoir se faire de la thune avant de ça On a l'épée à deux mains On va débloquer les deuxièmes classes On va juste retourner au hub en fait Hop, voilà Alors je sais pas comment on va retourner au hub Mais on va y retourner Et... Oh ça Oh sa voix elle me... Elle m'horripile les gars d'une force Il y en a un qui est mort Qui est mort ? Qui a commis un suicide ? Oh c'est pas le moment Le pion qui commet son meilleur suicide Apparemment je suis un mauvais maître Bon bah elle est morte Ou quoi ? Elle est morte ? J'ai abandonné Daenerys ? Et oui Oh non Dégouté Donc ça comme je me suis pas reposé Ça veut dire que toutes les informations qu'elle a apprises Elle les aura pas Donc le pion de Didou n'a rien appris C'est dommage Didou va pas être content Sa Daenerys elle est passée Par le... Par le troisième mur Enfin... Elle a sauté du mur porteur plutôt Elle est... Elle est partie Dans le monde des pions Dans le monde des pions Elle a rejoint le monde des pions Apparemment j'étais un mauvais maître Elle a commis son meilleur suicide Elle ira pas au paradis Au paradis des pions Petit Jasp C'est de l'argent Nous on aime l'argent Ok donc là C'est typiquement le chemin qu'on... A la base on devait faire ça C'est quand même incroyable le fait que Grâce à l'exploration on a trouvé une caverne Qui nous a amené jusque là Après on est redescendu En fait ça sert à rien de prévoir Faut juste dire Alors on va aller à peu près par là Et puis on va voir Ah mais le monde est ultra détaillé en tout cas Il est riche en détails Là rien que dans les premières zones entourant de la capitale Je suis encore en train de découvrir des choses quoi Alors que j'ai su depuis un moment Alors certes la carte du coup est moins grande que ce que je pensais Au premier abord mais Dans le sens du détail qui est bien Cool Qui est ma foi franchement très sympa Euh... Je vais surtout prendre une mage Du coup En attendant 27 non A savoir que si je prends des pions Supérieurs à moi Il me coûte plus cher Il me coûte plus cher Bon il n'y a rien d'intéressant Ah si là à la limite elle 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 a la tête à enseigner à Poudlard C'est la prédécesseur de... McGonagall j'ai l'impression C'est bon on va dégager elle Hop Rentre dans ton pays toi Vu la voix que tu as On va te donner des branches En plus c'est une archère comme ça Tu pourras crafter hein Allez soyons gentils On va mettre un like J'ai pas l'impression que la voix soit bien mieux hein On a un peu remplacé la peste par le choléra là Donc ouais On va descendre ici Et en... En très peu de temps on y est passé 4 fois dans cette zone 4 fois Et allez le retour Allez tuer moi ces harpies là Loupé Léger Goodbye là Et salut Bête Féroce comment ça va ? Comment ça va Bête Féroce ? Bah écoute ça va pas mal hein Petite euh... Deuxième journée sur Dragon's Dogma Je prends mon kiff Je prends bien mon kiff Oh c'est déjà la nuit Oh là il a brûlé son pote C'est ça Donc c'est ça les trucs pour se déplacer rapidement Ah on peut grimper sur les bœufs Intéressant Finalement on peut avoir des montures C'est juste qu'au lieu de monter sur leurs dons on monte sur leur tête Je me souviens Je me souviens Il y avait une autre chose Que nous étions à entendre C'est-ce pas ? Nous devons décider lequel est le plus pressé Nous ne pouvons pas faire tout en même temps Ouais On va aller quand même rendre les trucs de la guilde Comme ça on va débloquer les classes C'est ici Il me semble On est du mauvais côté du comptoir Alors Donnez l'épée à deux mains Ok oui s'il faut choisir On a pris les deux Je pense qu'on peut rendre les deux Et oui Effectivement Marvellous Vous avez acquièrent un Archer Staff et un Great Sword Vous pouvez maintenant changer votre vocation comme vous voulez Qu'est-ce qu'il y a Je me souviens Je me souviens Vraiment 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 Pour mettre Le changement de classe sur Champion pour Kanyam Au top Voilà donc c'est ça en fait La classe de base champion Ça il peut bien Ah mais il a meilleur Il peut quand même garder son armure Ça c'est cool On aura pas mal de trucs à vendre On va voir peut-être quel casque on va lui mettre pour le coup On va voir si on peut pas lui mettre une meilleure arme aussi surtout Et voyons voir un peu Quelles compétences on peut lui mettre Donc du coup ça va devenir notre lead DPS j'imagine Alors déchirure céleste Oh bah évidemment qu'on lui met Alors coup de bûcheron Ok Ok Et rugissement Moi c'est son buff Ah non c'est en mode corps à corps Ok On sent en mode tank Cool Donc il garde son rôle de tank Donc il garde son rôle de tank quand même Réduire les dégâts subis pendant une attaque chargée Ouais c'est typiquement GS quoi en fait On va lui remettre ses buffs quand même Ses petits passifs Est-ce que j'ai débloqué des nouveaux coups moi E-Hat Feroz S Ouais pas top Ça par contre l'attaque vengeresse le contre On va l'améliorer Défense divine Ça c'est vraiment pour jouer tank Domination Permet de soulever et de plaquer un ennemi plus longtemps Bon Toujours ça de pris Voilà Comme ça Kanyam il va pouvoir pex un peu dans sa Dans une autre classe Ça c'est pas mal Au top au top au top Au top On va aller vendre un peu tout le surplus qu'on a Alors, non je voulais vendre Alors c'est Kanyam qui avait des trucs à vendre hein Typiquement l'armure plate Enfin deux plates Tac Ça on l'avait pas rangé déjà ? On l'avait rangé dans le coffre ça Armure tribal On vend On va garder ses objets quand même au cas où Jambière de gardien Ça du coup je vais les équiper sur mon perso Tac Tac Alors Il a ça Ça malheureusement il peut pas l'équiper Ça donc on va vendre Y'a pas un truc à mettre Juste pour vendre Ça c'est dommage On va pouvoir trier son inventaire en mode vente Ça il faut le vendre Ça il faut le vendre Hum 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 On va équiper ça Du coup Pour le coup on va vendre L'autre truc On va voir l'autre truc Bienvenue à Bjorn Et les qualités sont ce que vous avez besoin Si vous voulez survivre Guêtres de voyageurs Bah non on va les donner à Kany Kanyam Vu qu'elles sont maxées autant les Il me semble avoir posé ces objets Il me semble avoir posé ces objets Là on vend Même les fruits secs On va vendre en vrai On va faire un max de thunes Viande séchée on garde par contre Là on s'en fout Il s'allégait un peu quand même Parce que là C'est plus possible hein Du coup alors On disait ça Donner à Kanyam Kanyam Équiper Objet Ça vendre objet Aussi vendre ça Voilà Juste regarder un truc C'est mon petit coffre C'est de l'autre sens Voilà c'est là Tac Alors on va déjà déposer tous nos trucs En vrai je vais me décharger un peu déjà Et puis ça peut être pas mal à vendre Parce que je sais pas Ils disent qu'ils sont utilisés pour faire des talismans Donc euh J'ai un peu peur de les vendre Ça sert finalement à quelque chose Et du coup je voulais voir si j'avais bel et bien l'armure On va le vendre Oh non c'est ça Ça on garde Ça on va le vendre On va garder juste le meilleur arc On gagne les déceptions Ça on va le vendre Oh et c'est quoi ce bouclier ? Attaque contendante Magie Ouais pas fou fou hein Ah bah du coup ça je peux vendre Nickel Bâton endurci Pour les mages Pour les mages Du coup celui là est mieux hein Ah pas forcément Regardez pour la magie en fait Là on vend Ça on va vendre Ça on va vendre Ça on dépose Ça on dépose Ça on va vendre Et c'est tout bon Ça du coup on va juste garder euh Bah non Du coup il y a l'autre bouclier Je pense qu'il est mieux que celui-ci Tout ça on va vendre On va juste garder ça Euh Tac c'est bon Allez On va aller vendre nos derniers trucs Vendre Hop Comment ça j'ai un PNJ qui s'est barré Comment ça j'ai un PNJ qui s'est barré ? Ça on vend Ça on vend Ah mince j'ai vu qu'il pouvait pas l'équiper ça Ça on vend Ça on vend Ah non que c'était moins fort Donc ça on peut l'enlever Ok On va voir si elle a Pas potentiellement une meilleure armure pour lui du coup Ouf Non 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 Ok On va tout au bainer On va tout au bainer Ah on a débloqué une nouvelle arme Euh Une nouvelle arme là Ah on a débloqué une nouvelle arme Une nouvelle arme là Oh on va lui donner cette épée là Elle est jolie cette épée Elle est jolie cette épée Ça fait épée pioche C'est top Équipé Bah oui bien sûr Et du coup Est-ce que moi je peux me prendre cette épée là Bon c'est pas un gros buff mais en soit c'est toujours ça de pris Ouais Allez Soyons fous dépensons Et là normalement En vendant En vendant ce qu'il me reste Je devrais pouvoir Financer mon petit Dodo A l'auberge Voilà Oh bah largement Largement financer le dodo Peut-être même vendre un peu des jasps En vendre 2-3 Allez Tac C'est toujours un plaisir Au top Du coup on a perdu notre healer Ah non On a tout c'est bon On va aller faire dodo Et puis après on va essayer de faire une nouvelle quête Je vais voir Je vais voir quelle quête je vais faire Est-ce que j'avais prévu de partir Non 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 Restez là Restez là Pas encore bien familiarisé avec les touches Il dormait jusqu'au matin Je voulais voir pour peut-être partir d'une autre ville J'ai vu qu'il y avait un boss là-bas Alors il a voyagé avec des gens Il a récupéré des bonnes évaluations Et bah top Il commence à avoir un peu de fame ce Caniam La mission du pion On peut lui donner quoi ? Comme mission En cadeau on va quoi ? On va donner Pour effet de sécher Tout excès d'humidité sur la peau Ouais c'est un peu éclaté comme récompense Ah non ça c'est tous les cadeaux Ok On va tout donner en telsan Merci Du coup comment je définis sa mission ? Du coup comment je définis sa mission ? Je voulais voir un peu c'est... Alors il a tué un minotaure Deux trolls Cinq cyclopes Ils l'ont fait tuer quoi ? Ils l'ont fait camper un max par contre Spécialisation Spécialisation Il a toujours pas de spécialisation Euh... Faudrait que je voie pour en débloquer une Comme ça il sera encore plus souvent pris Qui ? Vim & Vega Voilà Alors maintenant on retourne à la guilde C'est une petite C'est une petite C'est une petite C'est une petite Je voulais aller A l'académie des pions Interested in my way ? Alors essence polyvalent Attribuer une voix à une personnalité différente Non Ca c'est pas cool Ce que je veux C'est savoir comment Donner un attribut à mon pion Je pense que ça doit se faire depuis le camp ici Mais... La modification du pion Pion dans la faille, paramètre de mission de pion Ok Donc... Ah mais on lui a pas donné Rapporter badge de pion On va vaincre Euh... Bah tiens des ogres Récompense offerte Euh... De l'or Bah pour 1000 boules ça va Je pense c'est pas mal Celui qui tue un cyclope il remporte 1000 boules de plus Ca me semble plutôt correct Voilà Voilà Pions spéciaux Non Comment on attribue Un statut spécial au pion là C'est l'histoire de Pex Ils sont que pour les pions Un truc... Un truc finding.. Un coup de durée Il y a des émeres On va devoir avoir le temps Surtuit une grande maladie Que dirait Pions peut-être Améliore Les pions Lorsqu'il progresse, le Pawn perd tout le contrôle de soi et, en temps, il n'arrête même pas d'éviter les commandes de l'arrivée. C'est l'air un peu plus douloureux. J'espère qu'on va rester libre de ça. Faisons un regard sur ma robe ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? Je vais me regarder. Une boîte décorée, étrange bibelot vendu par un marchand réputé de ce genre d'objet sans qu'on puisse ranger quelque chose à l'intérieur. Eh bien, ça, ça doit être un objet utile, c'est obligé. On va le prendre. Ok. Alors. On va aller retourner un coup à... ...à faire ce que j'avais prévu au départ. On va retourner un coup à Melv. Et on va aller faire aussi ensuite ce truc. Je veux voir si je peux pas obtenir des capacités spéciales pour les guerriers. Il est où le cocher ? Cocher, où es-tu ? Ah, tu es là. Tiens, prends tes 100 pieds hauts là. Hop. C'est une pierre. On va voir où ça va ? Nous devons le mettre à bon usage. Franchement, ce jeu, c'est un banger. J'aime beaucoup. Bon, il est pas exempt de tout défaut, mais... Il est vraiment pas mal. Alors, il est où le mystère ? Ah, il est là. Hop. Eh, eh, eh. T'en vas pas, t'en vas pas. On va essayer de lui donner des cadeaux. On va se le mettre dans la poche, les gars. On va lui donner une jaspe. Bah, ça risque de pas être une grande aide. C'est un peu bizarre de lui donner un bouquet de fleurs, mais... Tentons le truc. Donc ça, ils disent... Ha, ha, ha. Ouf là. Qui renforce le lien en unissant la personne qui offre celle qu'il reçoit. Du coup, c'est forcément utile, non ? Bah, il aurait pas l'air bien content. Apprends-moi des choses. Bon. Bah, ça ne marche pas. Le plan a échoué. On va quand même faire le petit boss que j'avais prévu. J'ai vu qu'il y avait une manticore là-bas. Dans ma première traversée, je l'avais gardé pour le live. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller buter notre première manticore. J'aurais peut-être dû tenter d'améliorer mon épée. Quoi ? Réalisé ? Qu'est-ce qu'on a eu de ce genre-là ? Viens, mange. Lâche explosive. Mais ils donnent plus de thunes les bandits. On veut du PO ! Ah, logisticien. C'est quoi ce qu'on a trouvé là ? On a trouvé un truc là. Ça, c'est propre à chaque pion du coup. Ça, c'est propre à chaque pion du coup. On peut leur équiper des boucliers. Ah non, c'est juste tous les menus d'équipement qui sont faits comme ça. Oh mais elle est... Elle a rien comme équipement. J'espère que les... Il fait le pauvre. Ah, bonne strat ! Il fait le pauvre, comme ça les gens lui équipent des objets. Ils ne pensent pas à les retirer et elle part avec. Ah, c'est smart. C'est smart. C'est smart. Allez, l'amanticore. Quand j'explore ça dans d'autres mondes. Je vais partir ? Salut, euh... J... Jiao ! Comment ça va, mec ? Bienvenue dans le nid du Ratalos le plus pimpé du MH Game. Bienvenue sur Pimp My Rat, mon pote. Comment ça va ? Tu viens pour découvrir Dragon's Dogma ? Jiao ! Jiao ! Pas de soucis. Jiao, Jiao. C'est noté. Et moi, ça va ouais, ça va super. Je prends mon petit kiff sur Dragon's Dogma, c'est trop cool. On va prendre un peu de viande. Du coup, tu joues à Dragon's Dogma également ou euh... Ouais, mais on est déjà monté, nous. Est-ce que j'ai combattu le dragon ? Non, pas du tout. Enfin, j'ai... J'ai fait la première quête, la... Regarde, j'ai quand même bien avancé un peu dans la première zone du jeu, hein, mais euh... Ouais, si tu parles du premier combat, oui, je l'ai fait. Quand tu rencontres le dragon, mais euh... Après, je pense que c'est le boss de fin, le dragon. Pour le tomber réellement. Et toi, t'en es où, du coup ? Ah, t'as déjà fini ? Ah, ok. Trop stylé. Et du coup, bah, tu vas peut-être pouvoir me renseigner, euh... Si ça te dérange pas. Comment on met des points d'attribut euh... Aux... Aux pions. A nos pions. Genre, j'ai mon pion, là, Kanyam. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre des attributs spécifiques qui sont propres à... C'est fini, je sais pas, 25 minutes. 25 minutes le combat, tu dis ? T'as pris 25 minutes ? Le mutual trust, c'est ce qui compte. Pour moi, je sais pas pour toi. J'ai pas compris, du coup. Genre, tu parles de... T'as fini le jeu ? Ah, pour le dragon, tu dis ? T'as pris 25 minutes à tomber le dragon ? Oh, bah, je sais pas, hein. Déjà, on en est loin encore, du dragon. On en est loin. Du coup, j'étais passé par Roux pour aller euh... Là-bas. Ah, cette fameuse grotte. Oh, les petits bandits. Et salut, Zulek. Comment ça va, mec ? Bienvenue dans le nid du ratalos, le plus pimpé du MH game. Bienvenue sur Pimp My Rat, mon pote. J'espère que tu vas bien. Joueur de Dragon's Dogma ? Ouh, tu viens découvrir, du coup. Je serais pas à même de t'apporter les meilleurs conseils pour le jeu, hein. Je découvre encore. Mais comment j'étais monté, moi ? Un petit chemin de montagne, je pense, par là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Hop ! Pas intéressé. Merci. Ok. Tu connais pas le jeu ? Ok. Tu viens découvrir, du coup ? Bordel. Alors, en fait, j'essaie de me rendre là. C'est un RPG, c'est Dragon's Dogma 2, qui est sorti ce vendredi, la dernière. Et du coup, je fais un petit let's play YouTube dessus. Je vais le streamer de temps en temps, mais le cœur de la chaîne, c'est du MH. Si jamais. Monster Hunter. C'est un RPG, euh... C'est un RPG un peu classique en open world. Ouais, ça va, il est cool, il est cool. Pour l'instant, je prends bien mon kiff dessus. Il y a pas mal de mécaniques, euh... Intéressantes. Fuse ! Non, je connais pas Fuse. Peut-être que j'avais escaladé. Ah oui, bah c'était juste là. Fuse. Non, toujours pas. Fuse. Non, je vois pas... Je connais personne qui s'appelle Fuse. Bon, on va pas se faire bully par les chauves-souris, hein. Tac. Ok. C'est qui, du coup, ce Fuse ? Ah, la salle, le... Le youtubeur, du coup. C'est de son crew. Non, je connais pas. Enfin, je... Je connais de nom, mais ouais, c'est... Ils font du GTA. Peut-être leur team GTA. Ouais, il y a plein de monstres. Bah t'as des dragons, des... Des dragons, enfin... Genre, c'est un... C'est un RPG classique, quoi. Tu vois, genre, t'as... T'as plusieurs... Enfin, c'est de la fantasy, quoi. Donc t'as des monstres, etc. En mode un peu Seigneur des Anneaux. T'as pas l'air trop familier avec la fantasy. Mais oui. Effectivement des monstres. Et là, on va se rendre vers cette salle-là. Où je sais qu'il y a un boss à tomber. On va voir si on va réussir. Pas de soucis. Bah, n'hésite pas à lâcher ton... N'hésite pas à lâcher ton meilleur follow. Comme ça, tu me retrouveras facilement. Et en plus, c'est gratuit, les follow. Donc, n'hésite pas. Si tu aimes ce qui se passe à l'écran et que t'as envie de découvrir le jeu. Hop. Hop. Alors. Oud de bête, filet de bête. Aller, attaque. attaques, mon pote. Si tu veux pas attaquer Escape, y'a un grand ogre Ouais y'a plusieurs ogres J'en ai tombé pas mal J'en ai tombé pas mal déjà Mais là c'est pas un ogre qu'il y a dans la grotte C'est un, comment on appelle ça ? Une manticore, une espèce de chimère Une espèce de mélange entre une chèvre, un lion Tout ça, tout ça quoi Regarde-moi ce mob dégueulasse là La bête sortie des enfers Une tête de chèvre Et une tête de lion Ah y'a une queue de serpent aussi On va essayer de lui grimper sur le dos Moi je l'ai déjà fait l'ogre Mais y'en a plusieurs des ogres Hop Merci pour le follow Zulek Merci pour le follow Zulek Hop on va lui mettre un coup dans la tête Oh la 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 On va grimper sur la tête même Franchement j'adore les mécaniques de boss qu'il y a sur ce jeu Je joue jusqu'à quelle heure ? Euh... Je sais pas, je sais pas Si jamais n'hésitez pas à rejoindre le Discord les gars Ouais merci Kanito On en discute On en discute, on se partage les infos sur le jeu Sur Monster Hunter Et autres On discute un peu de tout Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à rejoindre le Discord également les poulets Les petits potes à la compote Si vous avez Discord Je suis mort là ? Je crois que je suis mort là Je suis tombé du ciel comme un pélican là Euh... Hop Je me suis fait éclater Euh... Je joue jusqu'à quelle heure ? Alors euh... Quelle heure est-il je pense vers les... Sur le coup des 20h ? Généralement je fais des épisodes YouTube de 2h30 Donc euh... Encore une petite heure Donc ouais à proximité euh... Vers les 20h je serai encore dessus Je vais couper vers 20h Déjà que je vais en mettre de la vie là Alors on va reprendre une petite popo Parce que la popo c'est la vie Dans 20-30 ans il n'y en aura plus Ouah il m'a déjà remis des dégâts instantanés quoi Je vois pas du tout où je suis là Je sais plus où j'habite là Je sais plus où j'habite les gars Je sais plus où j'habite les gars Euh... Non, oh je fais n'importe quoi Ça c'est par contre un peu relou de retourner dans l'inventaire à chaque fois qu'on reprend les objets J'ai un peu mal au psy je trouve Oh non il l'a tué Kaliyam est mort ! ça marche euh... Ça marche euh... Joao Ben bonne journée à toi du coup N'hésite pas à follow si t'as envie de revoir euh... D'autres live demain on sera sur monster-hunter à 17h30 C'est du contenu qui t'intéresse éventuellement N'hésite pas Libre à toi mon pote Je peux se relever au bout d'un moment là Non pas trop me remercie quand même Et bah ça marche mec Comme tu le sens Comme tu le sens Hop Est-ce qu'on va réussir à la réanimer Je comprends totalement Si t'as l'air plus fan de jeux comme GTA Je fais pas trop de GTA malheureusement On va pas réussir On va réussir à la réanimer là En plus il me met tarif Il me défonce Non va réussir à la réanimer Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas mourir Sous-titrage ST' 501 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 Je regarde juste un truc Sous-titrage ST' 501 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 Oh non Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste pour les likes de moi. Dans Dragon's Dogma, on est tous des joueurs de LOL. On n'a pas envie de se mouiller. On est les pires ennemis de l'eau. Ouais, il s'est fait couper en deux lui. C'est pas mal ces effets de lumière là. Tiens mange ton mur porteur. Le petit vent high five là. Alors alors. Là il doit avoir une autre sortie, c'est obligé. C'est une autre sortie. Oh stylé. Petites étoiles. On est où là ? Bah non, on ressort du même coin. Trop chelou. Ah on est en dessous. J'aurais pu regarder sur ce ciel pour toute l'éternité. Si ce n'était pas pour le creux dans ma tête. Ok. Bon j'ai pas fait toute la zone mais bon. Je vais pas y retourner juste pour une petite zone de... ...de donjon. C'est vrai qu'on trouve pas mal d'herbe là, c'est pas mal. On va pouvoir se refaire un peu en popo. On a beaucoup utilisé contre la chimère. On a plus en craft que deux finalement. Ok. ... I'll gather these now, t'would be a shame to forget their location when we need them most. On the other hand, I believe that our party would have been eliminated from the addition of the sorcerer. Thank you to your passage, mech. If you make great pleasure, you make great pleasure. And so, tomorrow, at 17h30, Monster Hunter World. Voilà, voilà. That's all. So, in fact, we're out of here. In fact, we're out of here. Yeah, we're out of here. In fact. Tac. Mais oui. Intel, voyons. Il n'y a pas de camp par ici. J'ai pas envie de payer l'auberge. On va retourner à l'autre ville. Et on va aller attendre le charrette. Par contre, les fights sont quand même vachement nombreux dans ce jeu. C'est du fight constant, quoi. Hop là. Combiné, hop. Hop là. Hop là. High five. You are mighty indeed, Arisen. Ce zone est quand même pas mal pour... ...pour farmer les herbes. On est blindé. On va bien dans la bonne direction, au moins. Non, merci. Votre requête a été rejetée. ... ... ... Hop. C'est une ennemie, ça, ou pas ? Non, c'est pas une ennemie. Arrive pas à toucher la tête quoi. La blague. Niveau 22. Comment ça a bien monté là ? Comment ça a bien monté ? Alors non, c'est pas du tout par là. On va retraverser le petit pont de l'autre côté. C'est parti. C'est parti. Ça on va acheter les clés de Joel, c'est utile quand même. On va voir s'il a d'autres items intéressants, d'étourdir ou de tomber. Ça c'est pas mal quand même, il faut que je garde de la thune, malheureusement. Alors elle est où la station de boeufs là ? Les boeufs, les boeufs. On peut attendre où ? Ils sont là ? Qu'est-ce qu'il peut partir ? Comment ça il ne part pas maintenant ? Ah ouais, là ici. On va attendre le char. D'accord, je vais te laisser. On retourne à la capitale et on va finir finalement cette quête. Ce sera la dernière quête pour aujourd'hui et pour cet épisode pour la même occasion. Je suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment de dormir à l'auberge. Pas vraiment de nouveau truc. Euh... Tac. Peut-être me décharger quand même un peu. Où ? Pכולúp... maps pont cochon, Esther hatte un sens... епàut earth. à chaque fois. Tu veux dire ? Je veut dire ? Je veux dire ? Nan,怕. Hop. Voir si je peux pas améliorer les trucs aussi. J'avais pas pensé à améliorer mon épée. Hum hum hum. Alors, vendre. Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Alors oui, cette épée-là. Voilà les composants, elle. Si, on va lui laisser. Hop. Épée vermudienne. Des plumes de griffon et de la bave huileuse pour la monter au niveau 3. Et en soi, je crois que j'en ai dans le coffre. Autant le faire. Autant le faire. Maintenant qu'on est là. Voilà. Retirer. J'avais dit huileuse, deux et une plume de griffon. Nickel. Oh oh oh. Est-ce que je peux améliorer les épées aussi ici ? C'est ce que tu as besoin si tu veux nous... Bah. Bah. Tu viens de récupérer pourtant. Ah, c'est deux plumes de griffon. J'ai pas de plumes de griffon malheureusement. Bon. Bon bah on va tout poser alors. Tac, tac, tac. Tac. Ah non, c'est bave verdâtre ça. J'ai même pas la bave huileuse. Hop, hop, hop. Tac et tac. Tac, 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 tac. La dernière quête, elle est là-bas. Oh, ça en fait de la trotte. Parce qu'à moins qu'on puisse rejoindre cette route-là depuis celle-ci. Donc je suis moins sûr. Bon, on va tenter. Bon, on va tenter. De toute façon, on va aller camper là-bas. Je pars dans le mauvais sens. Je pars dans le mauvais sens. Je pars. Je pars. Je pars dans le mauvais sens. Un petit. Un petit. De toute façon... Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. J'ai entendu des réunions intéressantes concernant la ville. Envers la militaire de Vamundia, oui? Il se semble que la reine a fait des alterations significatives à la chaîne de commande. J'ai plus beaucoup de vie malheureusement mais bon, on va le tenter quand même. Soyons fous. Tueur de cyclope. Il a un casque en plus. Alors le PC de casque, yes. C'est sûr. Pas l'endroit le plus safe pour rester le bras. Non. Allez tombe, tombe, tombe. C'est dommage. On a failli le faire tomber. Il aurait été stylé de le faire tomber dans le ravin. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il a ? Parordel On se met bien dans l'oeil comme ça lui fait des dégâts. En fait, il faut vraiment être précis, il faut être en face de la tête. On va tuer Like Easy Easy Allez Cyclope maintenant je maîtrise Je maîtrise ces foutus Cyclopes C'était le camp on s'était déjà fait attaquer ça On va tenter quand même Hop Est-ce que pavé de bête affiné C'est le meilleur truc quoi On va mettre ça Ça va se donner de la force Ma maman la côte de bœuf Est-ce qu'on se fait attaquer On dirait pas C'est bon Easy Et parti de là il faudrait qu'on essaye de rejoindre cette route là On va voir si c'est possible Vous éviterez de faire un gros détour La limite faudrait plus passer par là je pense Est-ce que là Ah non c'est bon C'est bon on y est Nickel Top Alors Tous les mobs ils connaissent pas la route Et B Ok Ok Je connais la route Oh Je pense que pour moi Je te demande de le grimper Il demanderait de de la maman Sur le grimper Une photo de notre environnement Tu es 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 Tché Ce C'est Tu es Tu es Tu es Tu es Hop On va essayer dans cette direction Oh non un slime Un slime En fait il n'y a que la magie pour les slimes Il n'y a que la magie qui marche contre eux Hopp 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 Poumendu j'ai un peu trop forcé C'est parti ! 2 slimes pour le prix d'un. Et là, je ne peux plus bouger. Tu fais 0 dégâts quoi. Bon, lui aussi il me fait 0 dégâts. Et voilà. Il faut de la magie. Dès que le magicien il se motive, on peut les tuer. Ok, Kenyham qui reprend un petit niveau. Ça, ça fait plaisir. C'est ici. Or, s'il est un peu plus utilisé en ayant une nouvelle classe. Je pense que ça va être le cas. Je me suis très peu renseigné sur les classes. Donc du coup, je ne sais pas si c'est une classe vraiment optique ou pas. Oh, il est là où est ce ? Il est là où est ce ? Ah non, il n'est pas mort. Il est là où est ce qu'on a fait. Un d'entre nous a été cringé. Je ne l'avais même pas vu. Est-ce qu'il y a de façon à descendre là ? Je ne suis pas sûre de ce qu'on va trouver. Mais il pourrait être quelque chose d'utilisateur. Il pourrait passer par où là ? On va escalader ? Ouais. Il est presque. Pas du tout. On va commencer à y aller quand même. C'est généralement utilisé comme matériel. Ah bah une archère. Voilà, recruter. Une petite archère. Ça fait le café. Les mobs ont l'air. Sûrement le système le plus opti, je pense. Pour l'instant que j'ai trouvé. Double mage, c'est pas fou. Une bonne équipe équilibrée. Une bonne team. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Tac. Top là. Oh yes, un troll. J'aime bien les failles contre les trolls. Ils sont rapides. Il commence bien. Comme il craint le feu. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. On va sauter. On va sauter. Il est où ? Putain, j'étais sur la tête pourtant. C'est prêt. Aïe, on va tirer. On va tirer avec lui. Allez, je meurs. On commence à leur faire des beaux dégâts aux mobs. Ouf, qu'unième qui prend cher. Qu'unième qui se fait défoncer. C'est parti. On va crever là. Allez, hop. Il est ciao. Ouais, ça se passe bien contre les boss en ce moment là. On commence à faire des beaux dégâts. Allez, on va se dépêcher d'aller faire cette quête quand même, histoire de finir l'épisode. C'est bon là, sors. Hop. Allez, magie là. Allez, magie là. Voilà. On va faire tellement plus de dégâts une fois qu'on leur a coupé la queue. On peut la prendre la queue ? Non, on peut pas. Ok. C'est bon, elle connait la route maintenant. Ça change un peu le décor, c'est pas mal. De toute façon, il faut aller dans le village. Pas besoin de camper. Oula. Qu'est-ce qu'il vous a fait le chariot là ? Ah ! Un nouveau village, tiens. Je pensais que c'était un truc de bandit. Sympathique ! Encore des nouveaux copains. Hop. Le Havre côtier. Il faut faire quoi là-bas ? Caison sur la baie, tout ça. Ok. Ok. Bon, on va suivre Lady, hein. Oh ! Oh ! You've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their den. We've been dispatched to cull them. A small force ventured inside. Though I've seen neither hide nor hair of them since. Seems the battle is hard won. I'll not stop you if you wish to explore. But don't look for my aid if aught goes awry. Ok. Par là... Bon, c'est par là qu'il doit aller. Pas sûr, mais je pense qu'il doit être là. Allez, on va allumer. Avec coucou ! Oh, bon, on est là. Oh, on est là. Franchement il fait du sacré dégâts le Kaniyam maintenant, c'est pas mal cette classe de champion Sir, thanks to your valour, I shall live to f... Ils sont au sale état les pauvres On est arrivés au bon moment P'tit coffre Et du coup... Et à tous les coups il va avoir un boss sans rien là On y est déjà au Havre Ouais mais on y est déjà au Havre Il est buggé elle Qu'est-ce qu'il pourrait yon Chast se couvrir ? Je dois le savoir Alors, laissez-nous espérer que votre curiosité sera réveillée Il n'y a pas un petit boss sans rien là Là ils ont l'air beaucoup Moins de... D'army fight et plus de boss fight C'est ce que je demande Ils sont en train de se battre déjà On va laisser le tuer Les caméras des fois elles ont fraises quand même Faut le dire Faut les sorcières de l'hommes T'es elle qui prend le truc C'est un item d'exceptible raretie. Je ne peux pas attendre pour dire mon maître de sa existence. Du PO, on aime ça l'argent. On va panacer. Si on passe par là, je pense qu'on devrait tomber sur le coffre qu'on a vu plus tôt. Exactement. Juste que c'est en hauteur. Un petit bonus. C'est juste des écailles. Ah, un petit transpire. Je ne sais même pas combien on en a de transpire. Je crois qu'on doit en avoir 4. Ce n'est pas un item d'exceptible. Les items qui nous servent à nous téléporter. Qui a fait polémique. Qu'on puisse les acheter avec du vrai argent. Servir dans le jeu. Ça fait polémique. Alors. Il y a des ruines et tout là. Ça a vu. Allez, on va lui une flèche là. En fait, je crois qu'il y a une attaque. J'ai une attaque sautée. Et j'aime bien Kaniyam comme ça. Il se dégage des mains pour faire cette force. C'est comme ça qu'on l'aime le Kaniyam. C'est comme ça. Ah, c'est carré. L'aspire de réveil. C'est beau. Je veux du stuff moi. Cap des Kayseriennes, bah voilà. Il suffisait de demander. On a fait le tour ici, je pense. On peut remonter au moins. C'est que des poissons à chaque fois là. Alors. Objet. Tac, tac, tac. On va se faire les popos quand même. Avant que ça périme. Hop. Un petit fil de caviar Donne beaucoup de vie Ça aussi Faire des filles lèches Pardon Excusez-moi Oh 4 Nickel avec un petit minerai dehors C'est beau ça C'est beau Bon allez on va ramener les péons On voit que On sent que les ramener Où les péons PNG where are you Ah vous êtes là Ils me suivent Il me suit On est passé par là Où est-ce que les saurians Ils sont tombés du ciel Comme un pélican Ils meurent Ok Ok On ne peut pas aider, mais à se sentir indomitable. Nous ne devons pas nous permettre de devenir complaisants. Faites chaque procédé comme ça se passe. Prends vite, Risen. Je vais vous avec vous en plus un moment. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a juste à sortir là. Hop. Bon bah top. Il va sortir l'autre là. Non! What the fuck? Mais le mec il l'a pas suivi ou quoi? Même pas sur la map. Bon, bah bah tant pis. Allez hop. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Merci. Et c'est bon. J'ai fait bien cette journée. Oh, merci. On va... Ouais, j'aime bien les remerciements, mais je préfère l'argent, mon pote. Ah. La petite pierre de téléportation, au cas où. Oh. Oh. Nous allons voir si il devrait être trouvé, pendant qu'on est ici. Oh. Mme gouvernante. Oh, c'est vrai. Ok. Du coup Est-ce que je peux me TP là Limite Je peux vite finir la quête Du coup j'imagine il faut que j'utilise la pierre On va l'utiliser J'en ai plein en plus Hop Comme ça on va vite finir la quête Puis on va arrêter l'épisode Et le stream Pour ce soir On va bien avancer déjà Bien Pex surtout Pex à fond Il est où notre pote Qu'est-ce qu'il veut nous dire de beau ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire de beau ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire de beau Qu'est-ce qu'il veut nous dire de beau Qu'est-ce qu'il veut nous dire de beau Cap d'expédition Et on passe niveau 23 3 au top. On va faire la quête le magistrat hein. Comme on nous l'avait demandé en début. Il y a beaucoup de fois que Disa a demandé à Valdore d'amener le code de Vermont pour son propre bénéfice. Et beaucoup de fois que le magistrat a le refusé, parce qu'il est lié à rien que le spirit de la loi. En effet, il s'est maintenant dans une cellule derrière le palais. Nos laws dictent que votre majesté est notre règne. Donc, comme le soutien de la loi, qui est le souhait pour le palais, je suis assez sûr que Valdore serait capable de vous remercier pour votre majesté. Oui, parce que c'est moi le roi. Il a l'intérêt à me soutenir, mec. Qu'est-ce que tu dis ? Peux-tu être capable de m'aider à m'aider à l'enregistrer le magistrat ? J'ai préparé un moyen pour que tu entrer dans les dungeons de palais. C'est un moyen pour vous d'accéder. Ok, bah top. Top, top, top. Bah écoutez, on va pouvoir couper pour ce soir. Merci à tous, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous faites plaisir. Ça nous fait un beau petit live de 5h30. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce sera bien d'amuser. On va raid peut-être quelqu'un qui fait également du Dragon's Dogma. On va regarder. Je vais regarder qu'il y a en ligne. Oh bah y'a l'Ulutério. Y'a l'ami Lutério. On va partir en raid. Donc du coup, demain, on va reprendre du Monster Hunter. Donc demain, 17h30, on repasse sur Monster Hunter World. Et je pense qu'on va refaire du Rise mardi. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas. Merci à tous. Et on part en raid chez Lutério. Je vous fais des gros bisous et une bonne fin de week-end. J'espère que votre semaine va bien commencer. Des gros bisous. Allez, ciao, ciao. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.